Merci beaucoup Vincent, je ne suis pas toute seule à organiser ces rencontres numériques, ça c'est très bien, je ne suis que la partie visible de l'iceberg, mes collègues vont se montrer après, mais il y a aussi les adhérents et puis les parties prenantes de ce territoire. Donc merci beaucoup, je pense qu'avec ça vous avez ce qu'on appelle les bases pour permettre de digérer ce qui va arriver après. Et donc Vincent, je t'invite, on va démarrer le premier atelier, donc on a fini l'introduction, je veux bien que tu t'assoies au milieu de cette scène et pour démarrer, je vais reprendre la zapette du coup, pour lancer en effet ce deuxième atelier, ce premier atelier, je veux vraiment aller boire un coup moi, pardon, et je vais inviter Valentin Defour à nous rejoindre sur scène, vous pouvez l'applaudir. La casquette Data Scientist, bienvenue, je ne vous laisse pas le temps de respirer, on attaque direct, puisqu'on avait déjà un petit peu commencé. Alors messieurs, merci beaucoup déjà d'avoir bien voulu répondre à notre invitation, parce qu'il y en a un qui est sur place, tout va bien, Valentin à la maison, c'est sympa. Et Vincent, merci d'avoir pu descendre de la Rochelle pour venir expliquer de vive voix pour justement crédibiliser aussi nous notre discours, parce que des fois on paraît un peu abstrait avec l'antique, mais quand on ramène d'autres voix, ça permet aussi de revalider ce qu'on défend à l'année. Alors Vincent, on t'a déjà présenté, je veux bien Valentin que tu prennes ton micro, est-ce que tu peux nous donner ce que tu fais, ton métier, et la structure que tu représentes aujourd'hui, Data for Good. Bonjour à toutes et tous, merci pour l'accueil, c'est chouette de pouvoir venir parler de ces sujets qui me passionnent pour le coup. Du coup, Valentin Defond, je suis data scientiste dans une boîte qui s'appelle Avisia, mais aujourd'hui je suis ici pour parler de mon implication au sein de Data for Good. Data for Good, c'est une association, une communauté d'à peu près 5000 personnes, de personnes passionnées de technologie, mais persuadées que ces technologies peuvent servir des externalités positives sur les sujets environnementaux, sociaux et sociétaux. Donc là, on vous a affiché une phrase qu'on aime bien quand on présente pourquoi on est là. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de jus de cerveau de gens potentiellement brillants qui sont utilisés pour faire cliquer d'autres gens sur les pubs. Donc ça sucks, comme ça écrit. Donc c'est un petit peu le constat qui nous rassemble tous. On est persuadés qu'on peut mettre à disposition du bien commun ces compétences qu'on acquiert dans le cadre de nos formations académiques, mais aussi de nos emplois respectifs. Et que le soir, si on n'est pas satisfait, ou en tout cas si notre emploi de la journée ne remplit pas notre quête de sens, que le soir on peut contribuer à des associations qui nous permettent d'aller un peu plus loin. Globalement, chez Data for Good, alors moi, j'ai oublié de dire, je représente la partie Pays basque de Data for Good. Pour l'instant, on n'est pas gros, mais n'hésitez pas après cette présentation si ça vous intéresse. Est-ce que ça veut dire que tu sais dire Data for Good en basque ? Ah non, ça je suis désolé. Donc les bascophones, il faut qu'on leur passe le mot. Je ne sais pas non plus. On a, chez Data for Good, on a trois modes d'action. Le premier, c'est les saisons d'accélération. On en mène une par an. Ça dure trois mois et on essaye de prendre dix projets qui nous viennent d'associations et de les accélérer, on va dire technologiquement. Donc il y a la problématique sociale, environnementale, sociétale. Il y a les idées. Il y a éventuellement les données, c'est pratique. Et nous, on met à disposition des professionnels de la tech pour accélérer ces projets et réaliser en première MVP, par exemple. Le deuxième mode d'action, il est plus sur du long terme. Ça va être des projets qu'on mène, nous, qu'on incube directement chez nous. Il y avait un exemple juste après sur les bombes carbone, on en reparlera. Donc ça, c'est du plus long terme. On peut avoir des projets qu'on garde pendant plusieurs années. Et le troisième, c'est le plaidoyer. Typiquement, ce genre d'événement auquel on vient parler et donner notre avis sur la tech et la data. Pour vous présenter très rapidement des projets qu'on a pu mener, de toute façon, on en présentera par la suite plus relatifs au sujet qu'on traite aujourd'hui. Les bombes carbone, c'est un projet très médiatisé. Qu'est-ce que c'est qu'une bombe carbone ? Ça va être un projet d'extraction fossile qui, à lui seul, représente plusieurs gigatonnes potentielles de CO2 équivalent. Donc qu'est-ce qu'on a fait avec ces projets-là ? On les a collectés, on les a mappés sur une carte et on a essayé de retracer le financement de ces projets. C'est un projet qui a fait beaucoup de bruit. On a été cité dans Le Monde, puis derrière dans pas mal de médias. Notre chère présidente, Lou, a été entendue dans une commission d'enquête au Sénat. Puis j'ai mis un petit chiffre, 350 000 vues. Alors bon, c'est pas squeezy, mais pour nous, c'est beaucoup. Et on est très fiers d'avoir touché autant de monde. Un deuxième projet rapidement qu'on peut présenter, c'est en lien avec l'association Bloom, qui travaille sur la protection des océans, entre autres. Le projet s'appelle Trollwatch. L'idée, c'est d'aller industrialiser la collecte de données de positions GPS de bateaux de pêche pour aller flaguer si on détecte de la pêche en zone marine protégée. C'était un des sujets du quinquennat, d'aller agrandir, on va dire, les aires marines protégées. On se rend compte que c'est pas forcément le cas aujourd'hui et qu'il n'y a pas forcément grand-chose de respecté dans ces aires. Donc voilà, nous, on a aidé sur ce sujet-là, avec quelques actions derrière, sur des plaintes, etc. Et enfin, un projet qui n'est pas cité là. On a écrit un livre blanc en été 2023, donc on va dire six mois après la déferlante Tchad-GPT, avec plus d'une vingtaine, une trentaine de participants sur l'IA générative, les impacts de l'IA générative, que ce soit environnemental, sociétal, social, donc sur les biais, la fiabilité de l'information, sur les droits d'auteur, voilà. Donc un projet dont on est assez fier, vous pouvez le retrouver sur notre site si ça vous intéresse. Oui, tout à fait. On a mis quelques liens, justement, sur les documentations. On mettrai quelques liens sur les documentations des rencontres numériques, sur le sujet. On avait une question quand on a préparé cet atelier. En gros, c'est une communauté de bénévoles. C'est ça. Après, comment ça vit ? On a un forum qui est très actif, pour le coup, avec les fameux 5000 bénévoles. Et voilà, on est tous bénévoles, comme je le dis. Et donc, c'est un peu comme du Wikipédia ou du OpenStreetMap. Il y a des appels aux dons pour qu'on puisse aider à la réalisation, ou peut-être même à salariés des gens. Il y a des salariés à Data4Good ou pas ? Alors, il n'y a pas encore de salariés. On vient de lancer, en effet, une campagne de levée de fonds. Le levée de fonds, ça fait très start-up. Une campagne de dons, voilà, plutôt. Campagne de dons, oui. L'idée, c'est de financer déjà nos activités, puisque les associations qu'on accélère souvent, au tout début, en tout cas, on leur fournit l'infrastructure numérique nécessaire à leur développement. Donc, serveurs, cloud, etc. Oui, ça, ça a un coût. Oui, oui. Et également, on aimerait salarier une personne de manière pérenne pour nous aider à encore mieux structurer l'assaut et pouvoir vraiment multiplier notre impact. D'où la levée de fonds qu'on a mise en place. Donc, ça veut dire, en plus des spécialistes privés ou du service public qui travaillent à la transformation numérique ou, en tout cas, au bien commun numérique, il y a aussi des communautés de citoyens, comme à Data4Good, qui permettent de pouvoir avancer et alerter, en effet, sur certains sujets. Donc, c'est plutôt rassurant. C'est pour ça qu'on s'est plombé un peu l'information sur l'impact du numérique. Mais on va, en effet, tout au long de l'après-midi, apporter plutôt des bonnes nouvelles et des poches d'espoir, et en tout cas, de choses qui peuvent fonctionner en fonction de ce qui se passe sur nos transformations. Donc, merci. Tu voulais rajouter quelque chose, Valentin ? C'est bon pour moi, pour l'instant. Super. On va donc démarrer par cette première question, une première question, pour réussir à répondre à cette fameuse thématique donc IA éco-responsable au service de la planète. On avait posé dans le programme un défi possible, point d'interrogation. Ça, c'était la question. Est-ce que c'est vraiment possible ? Et on avait besoin, justement, de pointer pour vous permettre de mieux comprendre ce qu'était la mesure, ou en tout cas, l'impact, comment on récupérait l'information de ces intelligences artificielles, puisqu'on dit bien les intelligences artificielles. Et justement, juste avant de démarrer, j'avais envie de poser la question à ces deux spécialistes. C'est quoi, en fait, des intelligences artificielles ? À commencer par peut-être la chaîne de valeurs humaines. Peut-être, Valentin, si tu veux poursuivre sur ce sujet-là, et nous réexpliquer rapidement ce que c'est qu'une intelligence artificielle. Alors, c'est bien de dire les intelligences artificielles, puisqu'il y a plusieurs typologies. Puis cette question, elle a un peu changé. En tout cas, la longueur de la réponse a changé il y a deux ans. Si on devait schématiser de manière technique, une intelligence artificielle, c'est un programme qui est designé pour apprendre à faire des choses, on va dire, qui étaient initialement réservées aux humains. Ça va être produire du texte, parler, décrire des images. Ça, c'est les usages un peu sexy. Puis il y a des choses un peu moins sexy, comme détecter des transactions frauduleuses, segmenter des clients en fonction de leur panier moyen. Enfin voilà, il y a plein d'usages. D'un point de vue humain, ça nécessite en effet plusieurs professions. Alors, le terme data scientist, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça, mais c'est globalement la manière dont on appelle quelqu'un qui développe des intelligences artificielles, en tout cas des modèles d'apprentissage automatique. C'est clair pour vous ? Ça va ? Et du coup, une question pour Vincent, on a besoin de quoi en matériel ? Ou en... Oui, qu'est-ce qu'il y a besoin comme chose concrète, physique, pour faire tourner des IA ? Donc on a compris qu'il fallait des humains, une connaissance d'un langage, a priori. Qu'est-ce qu'on a besoin comme matériel ? On a besoin de beaucoup, 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 beaucoup de données. La majorité, vraiment, il faut beaucoup de données. Donc ça veut dire qu'il faut des serveurs, il faut du cloud, il faut du réseau. Si les données ne sont pas proches de l'endroit où l'apprentissage se fait, il faut pouvoir les transporter. Donc il faut beaucoup de débit, il faut beaucoup de bande passante, il faut beaucoup de réseau, il faut beaucoup de disques durs. Et puis, il y a quelque chose qui finalement n'était pas fondamentalement nécessaire il y a quelques années et qui devient aujourd'hui incontournable. C'est des cartes serveurs, c'est des cartes informatiques toujours plus puissantes et toujours plus spécialisées dans l'apprentissage et dans la gestion de tous ces flux de données. Et d'ailleurs, si jamais quelqu'un parmi vous a investi dans l'entreprise NVIDIA il y a 2-3 ans, bravo ! Parce qu'en l'espace de 2 ans, NVIDIA a une capitalisation boursière qui est devenue à peu près équivalente à celle de Google et de Apple. Donc c'était vraiment le bon plan. Mais que fait NVIDIA ? Tout le monde a l'air de connaître NVIDIA. Je ne connais pas NVIDIA. C'est une boîte qui fabrique des cartes et des puces excessivement puissantes qui était il y a quelques années sur les cartes graphiques et qui maintenant est sur les cartes IA. Et donc, en fait, plus les IA se développent, plus elles deviennent complexes et plus cette complexité entraîne des besoins croissants en espaces de stockage, données, transferts de données et des milliers, voire des dizaines de milliers de cartes spécialisées qui sont autant de petits cerveaux. Pas trop cette analogie-là, mais voilà, autant de petits cerveaux qui, mis bout à bout, vont faire apprendre à ces modèles informatiques à agir comme l'intelligence humaine. Donc ça veut dire qu'il nous faut des terrains pour mettre toutes ces machines quelque part dans des data centers et des tuyaux pour relier tout ça ? Et il nous faut beaucoup de terrain aussi pour aller chercher tous les matériels nécessaires à la fabrication de ces cartes. Et donc, il faut beaucoup d'eau et il faut beaucoup d'énergie pour fabriquer tout ça. Et une fois que c'est fabriqué, il faut les déplacer à d'autres endroits de la planète. Il faut les consolider dans effectivement des centres de données, les fameux data centers qui consomment beaucoup d'énergie pour fonctionner et qui, la plupart du temps, consomment beaucoup d'énergie pour refroidir. Juste pour vous donner un exemple, une des dernières cartes de NVIDIA fait 1000 watts. Alors, pour ceux qui voient ce que ça veut dire, voilà, pour les autres, ça veut dire que sur une simple carte informatique, vous avez la puissance d'un radiateur. C'est juste dingue et il y en a des dizaines de milliers. Donc vous voyez qu'il faut de l'énergie pour les faire tourner, fonctionner, refroidir, etc. Avec une durée de vie qui n'est quand même pas très longue. Et comme si ça ne suffisait pas, toutes les X semaines, il faut refaire tourner tout ça parce qu'on ne sait jamais. Il y a peut-être quelques teraoctets de données en plus qui vont permettre de faire un petit peu mieux apprendre les modèles. C'est une roue sans fin. C'est un peu comme un flocon. Vous lancez une boule de neige en haut et puis elle grossit, elle grossit, elle grossit. Et à la fin, ça fait une belle avalanche. On va passer sur les bonnes nouvelles encore. Lesquelles ? Oui, parce qu'on avait tiré au sort, c'est moi qui défonce le moral, c'est lui qui le sauve. Il est jeune, c'est pour ça. Donc tout ça pour dire, OK, mais alors vous savez ça comment ? Parce que ça veut dire qu'on peut mesurer l'impact environnemental des IA. C'est ça ? Et comment on fait, du coup ? Alors ça se mesure. Gros disclaimer sur la mesure. On pourra sortir des chiffres, on pourra donner des montants faramineux. La vérité sur ces chiffres, elle est quelque part entre 100 fois ce qu'on vous dit et ce qu'on vous dit divisé par 100. C'est vraiment un sujet principalement d'ordre de grandeur et pas de virgule près, sur les impacts. Notre amie Bella Lotto, pour ceux qui la connaissent puisqu'elle est déjà passée au PIMAS, une spécialiste du numérique responsable, nous dit dans le numérique qu'il faut être à l'aise avec l'incertitude. C'est ça ? Oui, il y a un bon exemple. C'était combien mesure 30 minutes de Netflix ? Donc en 2019, le Shift Project avait sorti une valeur et s'était fait retoquer de manière très violente par l'IAE, l'agence de l'énergie, quelque chose comme ça, internationale, qui avait dit non, non, c'est 90 fois inférieur. Vous vous êtes trompé dans vos calculs. Donc il y a un vrai sujet de méthodologie et il y a une vraie nécessité d'accorder les méthodologies pour que tout le monde parle de la même chose. Et c'est le travail, par exemple, d'associations comme Boa Vista, en France, qui travaillent sur des communs numériques à la fois méthodologiques mais aussi technologiques, sur comment on mesure l'impact de ce numérique et comment tout le monde fait la même chose. Si on doit découper le fonctionnement d'une IA, il y a potentiellement trois phases. La première, c'est la conception. Et là, on ne sait pas. On ne sait pas combien de runs, de tests sont faits. On ne sait pas, en général, combien de personnes travaillent dessus. Donc c'est un peu la zone fou. Il y a très peu d'études qui parlent du sujet. On n'arrive pas à estimer la part de la conception dans l'impact total. Ensuite, il y a l'entraînement. L'entraînement, c'est ce qu'on a initialement pointé du doigt comme très consommateur en termes de ressources et très pollueur en termes de carbone. L'entraînement, c'est notre architecture, notre intelligence artificielle est prête. Et là, on commence à lui montrer des exemples de données. Par exemple, si notre IA reconnaît les chats dans les photos, on lui demande ça c'est un chat, ça c'est pas un chat, ça c'est un chat, ça c'est pas un chat, etc. Pendant des milliers d'exemples. C'est un exemple assez facile. Pour JudgeGPT, c'est plus complexe. Les modèles GPT, par exemple, on va leur fournir du texte. On va indexer le web et leur fournir ça en entrée. Et c'est comme ça qu'ils vont apprendre à parler au bout d'un moment. Donc le training, on n'a pas forcément donné beaucoup d'exemples depuis le début, enfin beaucoup de chiffres. Pour vous donner un ordre d'idée, pour GPT3, qui était le modèle derrière ChatGPT à sa sortie en novembre 2022, on était aux alentours de 552 tonnes estimées sur l'impact de l'entraînement. Donc 552 tonnes, on a eu des ordres de grand air tout à l'heure, c'est à peu près 55 Français sur une année. Pour entraîner un modèle qui a été obsolète au bout de 6 mois, puisqu'il y a eu 3.5 son grand frère et maintenant 4 et 4 hauts, etc. Donc voilà pour l'ordre de grandeur de l'entraînement. Et enfin, la troisième phase de vie qu'on appelle l'inférence, mais c'est en fait l'utilisation du modèle. On l'a souvent négligée, au début en tout cas quand on parlait de ces sujets-là, mais quand on a un OpenAI qui revendique 100 millions d'utilisateurs quotidiens, on imagine bien que... Voilà. Et puis, c'est infini, c'est-à-dire que tant que le site de ChatGPT sera on, l'impact s'accumulera, s'accumulera, s'accumulera. Merci. Déjà, on a des infos. De toute façon, tu veux rajouter des chiffres et des compréhensions sur la mesure ? Le problème aujourd'hui des modèles, c'est ce que tu disais, c'est que non seulement plus les modèles avancent, plus ils ont des paramètres nombreux. Donc on est parti de quelques milliards de paramètres à aujourd'hui quelques dizaines de milliards de paramètres. Donc si à l'époque que vous étiez un PLS quand vous aviez Y égale à X plus 2 en cours de maths, Y égale à X plus 2, vous avez deux inconnus. Considérez que là, aujourd'hui, les modèles manipulés par les IA sont de l'ordre de dizaines de milliards, voire centaines de milliards de paramètres. Donc il faut beaucoup d'itérations de vos algorithmes pour arriver à trouver ces fameux bons paramètres. Donc ça, déjà, effectivement, on a GPT 3, 3.5, 4, 4, O, 5, etc. Et puis, en plus, on ne les fait pas tourner une fois. Tout à l'heure, je disais, on les fait tourner plusieurs fois. Une fois qu'on a un modèle, on va le faire tourner une fois, puis une deuxième fois, etc. pour toujours prendre des nouveaux modèles. Et puis, ce qui a été dit aussi, c'est qu'il n'y a pas une IA. Aujourd'hui, il y en a des dizaines. Donc ça veut dire que les GPT, les YAMA, les Mistral, les gens passés des meilleurs, les dizaines de modèles sur étagère, aujourd'hui, en fait, subissent exactement ce que tu viens donc en fait, l'apprentissage est toujours de plus en plus impactant et les usages, les inférences sont elles aussi de plus en plus impactantes puisqu'il y a des centaines de millions d'usages de requêtes qui, même si c'est une goutte d'eau, 100 millions de gouttes d'eau, ça commence à faire une belle douche. On avait sélectionné quelques slides sur les impacts eau, énergie. Je ne sais pas si tu veux les commenter là, accessoirement, sur l'IA générative. Là, effectivement, on a un vieux slide sur ce que tu disais sur les différents modèles d'énergie. De façon concomitante à l'énergie, ce qui suit, c'est évidemment les gaz à effet de serre. Voilà. Donc, puisque vous avez de l'énergie utilisée, vous avez des gaz à effet de serre émis. En France, ce n'est pas beaucoup. Pour 1 kWh, c'est-à-dire que vous avez un aspirateur de 1000 watts, vous le passez pendant une heure sur votre facture d'électricité, vous avez 1 kWh de consommé. En France, ce kWh consommé émet à peu près 50 g d'émissions de gaz à effet de serre. Mais vous franchissez la frontière allemande, vous passez pour le même kWh à 450 g d'émissions de gaz à effet de serre. Vous allez en Allemagne ou en Chine, vous dépassez les 500 g et vous allez du côté de l'Inde avec son milliard 4 d'habitants. Chaque kWh consommé, c'est-à-dire ce même aspirateur passé pendant une heure, vous vous rapprochez de 1 kg d'émissions de gaz à effet de serre par kWh consommé. Et pour rappel, une voiture normale, neuve, thermique, on est sur 120 g d'émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire qu'en Inde, vous passez l'aspirateur pendant une heure ou vous faites tourner un ordinateur pendant un certain temps, vous générez l'équivalent de 5 km de voiture en termes de gaz à effet de serre. Donc électricité, gaz à effet de serre, eau, on est sur des chiffres absolument hallucinants sur la consommation d'eau. Je vous avais dit, c'est moi qui pète le moral. Voilà. Donc on est sur une conversation avec Tchad GPT, ce n'est pas un prompt, c'est une conversation avec Tchad GPT, c'est à peu près l'équivalent d'une demi-bouteille d'eau qui disparaît. Alors l'eau, on s'entend, l'eau ne disparaît pas, mais elle est captée et elle a besoin d'un demi-litre d'eau pour fonctionner. Dans des périodes de pénurie d'eau, dans des périodes de sécheresse ou alors dans des zones où il faut choisir où on met l'eau, ça peut poser question. Et aujourd'hui, les grains qu'on connaît tous, Amazon, Microsoft et Google, même s'il y a 2-3 ans, avaient des vœux pieux de développement durable, d'émissions de gaz à effet de serre, de neutralité carbone, on est vraiment aujourd'hui sur quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ça, juste pour vous donner une idée. En 2030, Microsoft avait annoncé qu'il voulait être neutre en carbone, voire même effacer sa dette carbone depuis que Microsoft existait pour 2030. Ça, c'était avant l'IA. Cette année, Microsoft a fait plus de 30 % d'émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez, on en est loin. Donc, électricité, gaz à effet de serre, eau, et parce que ça ne suffit pas, on va aussi rajouter les matières premières. Parce qu'il faut des centaines de kilos de ressources pour fabriquer aujourd'hui ces matières premières. Et plus les équipements sont pointus et perfectionnés, plus il faut du matériel, il faut des ressources, il faut des ressources non renouvelables. Voilà, pour un téléphone, un smartphone, vous avez à peu près 70 kilos de matières premières à extraire de la planète pour fabriquer un smartphone et il s'en vend 2800 par minute, juste pour les smartphones. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on est sur des horizons encore de ressources disponibles qui, pour une énorme majorité des appareils et des équipements de la tech, sont sur à peu près 50 ans. Alors, ce n'est pas compliqué, il suffit d'ouvrir des nouvelles mines. Mais ouvrir des nouvelles mines, c'est émettre des gaz à effet de serre, blablabla, blablabla, blablabla. Donc, en fait, c'est tout un système qui a repensé. Oui, et ouvrir des mines, il faut qu'elles soient rentables aussi. Donc, ça dépend où est-ce qu'on... Il y aura toujours des gens pour payer. On l'a bien vu, oui. Valentin ? Sur la mesure, pour compléter et pour rapprocher avec ce qu'on fait côté Data for Good, on a deux projets qui portent sur ce sujet. Le premier va s'appeler Code Carbon. Alors, Code Carbon, pour les plus techniques d'entre vous, c'est une librairie Python, donc un ensemble de code packagé qui va permettre de mesurer l'impact d'un bout de code donné. Donc, on va encapsuler, en fait, un bout de code et on va le lancer et Code Carbon va nous fournir en sortie ce bout de code. On estime qu'il a consommé tant sur ton processeur, tant sur ta carte graphique, tant sur ta mémoire vive et derrière, rapprocher cette consommation-là des missions via la mécanique de mix énergétique en fonction que si on est sur le cloud, si on est localisé, comme on l'a dit, en France, à 50 grammes, en Pologne, à 800 grammes. Voilà. Alors cet outil, parce que c'est une bonne nouvelle ça, c'est-à-dire qu'on a un outil qu'on peut mettre quelque part pour savoir combien pèsent ou on mesure les IA. Mais du coup, on peut l'avoir comment cet outil ? C'est open source, c'est une librairie Python open source. Chacun peut le télécharger et l'utiliser. Modulo, voilà, les compétences en Python quand même. Le problème, Python, donc ? Python, langage de programmation qui est quand même pas mal utilisé dans le monde de l'IA et de la data science. Donc le problème, c'est qu'on ne peut l'utiliser que sur des systèmes qu'on conçoit de A à Z. Ça veut dire que je suis dans mon entreprise, j'ai créé l'IA, elle s'entraîne sur mes serveurs, etc. Là, je peux mettre Code Carbon. Exactement. Mais je ne peux pas le mettre chez OpenAI, c'est ça ? Chez JGPT ou tout ça ? Je ne peux pas aller chez Google pour mesurer l'impact des IA ? Exactement, on ne va pas pouvoir faire ça et c'est pour ça, excellente transition, qu'on a une seconde... On s'est entraînés pour cette histoire ou pas ? Un second projet qu'on appelle chez nous Genia Impact et une autre librairie Python qu'on a nommée Ecologit. Ecologit, ça va vous permettre d'évaluer l'impact d'un call sur une API. Désolé pour le langage technique, mais l'impact de l'utilisation d'un LLM... c'est... On pose sur un outil numérique, un site internet, par exemple, un outil qui a été développé par quelqu'un d'autre et qui me laisse la possibilité d'utiliser son outil sur mon... Je suis pas mal en vulgarisation, tu continues. Super. Donc l'idée d'Ecologit, c'est vraiment ça. On va lui fournir en entrée, bon, j'utilise tel ou tel provider de LLM, donc de modèle de langage. Je pense avoir avec lui une conversation courte. Je vais lui faire résumer un texte de X milliers de lignes, etc. On va lui fournir tous ses paramètres en entrée et il va nous donner une estimation d'impact énergétique, carbone, en ressources abiotiques aussi et en énergie primaire. C'est donc aussi une bonne nouvelle, même si tout ça est très opaque du côté des fournisseurs d'IA. Alors c'est basé sur une méthode forcément, puisque OpenAI ne nous a pas fourni les chiffres pour qu'on puisse développer ça. Comment ça ? Tu veux qu'on envoie un petit mail ? On s'est basé sur des modèles qui sont un peu plus open, type des modèles open source, Lama, Mistral, etc. Et on a développé une méthodologie en collaboration avec BoaVista, l'association que j'ai citée tout à l'heure pour estimer l'impact des modèles qu'on ne connaissait pas. Après, on a parlé d'AX plus B tout à l'heure, mais c'est une vulgaire régression énergétique. des ajouts, monsieur Courboulay ? Donc déjà, là, vous avez un peu une vision de ce qu'on peut mesurer et ce qu'est l'impact des IA. Nous, on veut savoir aussi, parce que c'était la réponse à la question de cet atelier, mais du coup, des IA responsables, est-ce vraiment possible ? Parce qu'on peut mesurer l'impact, mais si c'est pour regarder que ça a un énorme impact, je change quoi ? à la vie des IA, hormis que je sais que ça plombe l'ambiance. Je continue ? Si tu veux, oui. OK, ça marche. Aujourd'hui, il n'y a pas d'IA responsable. On est plutôt sur une trajectoire. Et le problème, aujourd'hui, des IA dites responsables, ou en tous les cas, celles qui essayent de faire des efforts, c'est qu'elles sont plutôt sur des secteurs très limités. On aura, par exemple, une IA qui va dire « Moi, je suis neutre en carbone ou faiblement impactante en carbone. » D'autres qui vont dire « Moi, je suis une IA éthique. » D'autres qui vont dire « Moi, je n'ai pas de biais. » Etc. Aujourd'hui, on a des... Mais quelque part, c'est normal. On a véritablement des bouts d'IA responsables disséminés un peu à droite, à gauche. On a des IA open source. On a des IA, etc. Donc, on a aujourd'hui des tentatives. Mais je vous rappelle que l'IA générative, les IA génératives dont on parle, elles ont deux ans. C'est-à-dire qu'en termes de maturité, on est vraiment sur le tout début du début du début. Clairement, il vaut mieux s'y prendre très tôt plutôt que très tard. Mais, en fait, aujourd'hui, on a cette sensibilisation très européenne. Enfin, voilà. Voir même très française. Voir même très basque. Non, non, c'est... Rochelaises. Oui, Rochelaises. Enfin, Atlantique. Parce qu'ici, ici, c'est la rochelle. Mais... Désolé. Il est fan de rugby. Mais, voilà. Mais ces questions-là sont très peu posées aux Etats-Unis. Ou alors, si elles sont posées, elles masquent des enjeux qui sont uniquement économiques. C'est-à-dire, moins d'apprentissage égale moins d'énergie égale moins de factures à la clé. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une IA responsable ? Déjà, c'est une volonté commune, partagée, d'aller vers une IA qui matche un petit peu avec les 4 P. Alors là, j'ai listé... On a listé un certain nombre d'éléments que vous devez avoir en tête. Alors, il y en a beaucoup. Elle doit respecter la diversité. Donc, elle ne doit pas être là que pour... Faites par des hommes blancs barbus pour des hommes blancs barbus. Elle doit être fiable. Quand on pose une question, il ne doit pas y avoir d'hallucination. Elle doit être sécurisée. C'est-à-dire qu'on ne doit pas pouvoir la hacker facilement. Elle doit être protectrice des gens, quel que soit ce que vous mettez derrière les jambes. Inclusive, ne serait-ce qu'avec les biais, la présence des femmes, la présence des diversités, la présence des minorités, la présence y compris des minorités de langues. Pourquoi pas basque ? Transparente, open source, pour voir un petit peu comment est-ce qu'on l'utilise. Qu'est-ce qu'il y a derrière le capot ? Chaque année, on a un marronnier qui revient avec l'algorithme post-bac, Parcoursup, pardon. Parcoursup, oui. On ne sait pas comment s'en choisir. On voit tout l'intérêt de la transparence, ouverte, sociale, c'est-à-dire qu'elles doivent contribuer à rendre les emplois plus intéressants plutôt que de les détruire. Évidemment, environnementales, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, créatrices de valeurs, là aussi, développer de l'IA pour de l'IA, ça ne sert à rien. Tout à l'heure, on évoquait la possibilité d'avoir de l'IA pour savoir le taux d'utilisation des toilettes dans un bâtiment. À un moment donné, il faut juste être réaliste. Donc ça, c'est plein de points. On peut aussi le résumer en réfléchissant, par exemple, à la notion de pistes. Alors ça, c'est juste un moyen mnémotechnique, mais des pistes de réflexion protectrices, inclusives, sociales, transparentes, environnementales, sûres. Donc voilà, vous avez ça en tête, mais on voit qu'aujourd'hui, en fait, seul on n'y arrivera pas parce qu'on ne peut pas embrasser tous les sujets. Et c'est un y aller ensemble par des territoires, par des expérimentations par des gens qui sont capables de dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce volet-là et je le partage, qu'on va pouvoir aller tous ensemble vers une IA plus responsable parce qu'on n'arrivera pas à embrasser tous les sujets. Mais si un territoire comme le vôtre, avec des acteurs qui sont dans cette salle, mais qui sont aussi ailleurs, disent, moi, je suis plus sensible à ce sujet-là, je le prends, je le porte en étendard, je le travaille et surtout derrière, je le partage, on peut espérer qu'à moyen terme, on puisse avoir des outils qui soient justement plus responsables. Merci pour ces précisions et du coup, on glisse, on va réussir à évoquer le thème de cet atelier, justement, donc, est-ce que ces IA qui seraient utiles pour la planète existent, existent déjà ? Est-ce qu'elles sont à priori vers du numérique responsable ou construites vers un numérique responsable ? Valentin, une précision sur des IA qui sauvent la planète ? Juste avant ça, une petite phrase provocatrice, ce serait de dire qu'une IA responsable, c'est une IA qui n'existe pas. Ça, on adore, nous. Voilà, on a trouvé un moyen de faire autre qui nous permet de ne pas forcément faire d'IA. C'est juste pour être provocateur, mais c'est quand même le fond de ma pensée. Oui, c'est de la sobriété de refuser. Exactement, et pourtant, c'est mon métier non développé. Sur la partie IA pour l'environnement, je recite encore des projets Data for Good, je fais beaucoup de publicité. On a un projet qu'on adore qui s'appelle Pyronir. Pyronir, l'idée, ça va être d'embarquer des algorithmes de détection, des algorithmes de vision sur des petits ordinateurs qui font la taille de cartes de crédit, des Raspberry Pi pour ceux qui connaissent. On les met en haut de tour d'observation dans des forêts, comme ça, on est capable de détecter des départs de feu via un algorithme de reconnaissance de vision. Ce projet, il est mené en collaboration avec des groupes de pompiers, notamment en Ardèche, je crois. Il y a tout un écosystème qui tourne autour, il n'y a pas que l'algo de vision, on a aussi une plateforme qu'on met à disposition des pompiers, on a un score de risque aussi avec des données météorologiques. Est-ce qu'il y a plus de risques d'incendie en ce moment ? Je crois qu'ils ont aussi travaillé sur un modèle de propagation du feu. Il y a plein d'utilisations comme ça des technologies d'intelligence artificielle pour la lutte contre les départs de feu et les incendies en règle générale. L'avantage, on parlait d'hier responsable, c'est que quand on va déployer des modèles, notamment de computer vision, sur des Raspberry Pi, on doit se serrer la ceinture, puisque comme on l'a dit, c'est des ordinateurs qui font la taille d'une carte de crédit. On n'est pas sur la dernière carte graphique d'NVIDIA à 1000 watts. Du coup, il y a des efforts qui sont faits. C'est ce qu'on peut appeler par exemple le tiny ML dans le milieu de tiny machine learning. Donc, vraiment, comment on fait pour avoir des modèles plus petits et du coup, qui consomment moins et qui tournent sur des infrastructures plus réduites ? Mais du coup, c'est la contrainte de ne pas avoir assez d'argent qui permet de mettre des IA responsables ? C'est juste qu'on n'a pas besoin d'en mettre une plus lourde. L'avantage du Raspberry Pi, c'est que ça ne consomme pas, ou quasiment pas. Donc, on peut le laisser en haut de la tour pendant longtemps, soit sur batterie, soit relié au secteur, bien sûr, mais c'était aussi ça la contrainte. Donc, la low-tech pour les IA, ça marche aussi ? Oui, ça peut fonctionner dans certains cas d'usage. Un autre projet qu'on aime bien, et pour le coup, qui est plus local, c'est avec l'association Surf Rider Foundation, un projet qui s'appelle Plastic Origin, qu'on a mené en saison 4, 5, si je ne dis pas de bêtises, il y a quelques années déjà. L'idée de Plastic Origin, c'est de fournir à des utilisateurs une application pour aller prendre en photo des rivières quand ils se baladent dans la nature, et on va faire de la détection de déchets plastiques sur ces photos-là. Les gens ont le droit de les ramasser une fois qu'ils les ont pris en photo, voilà, nota bene. Mais derrière, nous, on récupère les données, on classifie enfin, Surf Rider, pour le coup, on fait ça, on classifie les déchets, on cartographie ces déchets-là sur leur site internet pour aller regarder Plastic Origins, et l'idée, c'est que ça serve derrière des plaidoyers, ça informe les collectivités sur des zones d'accumulation, voilà. Donc encore un usage, pour le coup, on va dire for good, en tout cas for good dans le cadre environnemental. Super, merci pour ces deux exemples. Vincent, tu avais des exemples d'IA pour la planète ? Oui, tout ce qui, pour l'environnement, vous avez aujourd'hui des tas d'algorithmes qui permettent d'avoir des process industriels beaucoup moins impactants. C'est vrai que j'ai l'impression de taper beaucoup sur l'IA, on s'était répartis les rôles, mais clairement, l'IA, c'est absolument génialissime. dans l'histoire de l'humanité, je ne pense pas qu'on ait connu un jour une révolution qui nous permette aussi rapidement partout de changer de mindset, de changer de mode de fonctionnement et qui nous permet d'être à ce point transformateur et transformant de nos sociétés. C'est une évidence. Les modèles météorologiques, les modèles de pollution, les modèles de propagation de feu, les modèles de tout ce qui est process industriel, le médicament, de ciment, des batteries. Aujourd'hui, vous posez une question, vous avez une réponse auxquelles vous n'aviez pas pensé ou être capable d'avoir des solutions qui sont hyper innovantes. La notion de jumeau numérique, aujourd'hui, qui vous permet de faire comme dans la vraie vie, mais de façon virtuelle. Si vous le couplez avec de l'intelligence artificielle, vous êtes capable d'avoir des solutions. qu'il nous aurait fallu peut-être 20, 30 ou 40 ans avant de trouver. Donc l'IA, aujourd'hui, elle est tellement géniale et c'est pour ça qu'on est là aussi. C'est pour vous dire l'IA est notre avenir, économisons-le. Ou le numérique est notre avenir, économisons-le. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on ne doit pas gâcher parce qu'on est sur un tel fil du rasoir au niveau planétaire, au niveau ressources et au niveau conditions de vie que si on veut pouvoir en profiter et demain en faire profiter aux sociétés qui vont arriver, il faut absolument être très précautionneux dans les usages qu'on fait. Et tu l'as dit, effectivement, les contraintes, en fait, c'est peut-être une chance qu'on a ce qui... Enfin, d'avoir de tels outils dans un contexte aussi compliqué, aussi tendu, c'est peut-être une chance parce que c'est ça qui va réorienter nos sociétés pour quitter pour quitter ces 50 ans d'impression d'open bar permanente. de gras, ce que tu nous apprends quand tu dis qu'on fait beaucoup de gras en numérique. Oui, on fait beaucoup de gras en numérique. À un moment donné, effectivement, cette notion de le monde a changé, il n'y a plus d'open bar, il n'y a plus d'illimité, il n'y a plus de forfait illimité, c'est fini ce temps-là. La notion de forfait illimité, elle est derrière nous. On ne l'a pas encore intégrée, mais elle est derrière nous. Cette notion de forfait, aujourd'hui, le monde va être forfaitisé. On parle de crédit carbone, on parle de quota carbone, on parle de nombre de kilomètres, Saint-Jean-Cos parle de nombre de voyages qu'on peut faire dans une vie, etc. On va rentrer dans un monde forfaitisé. L'IA doit être intégré le plus tôt possible dans un monde forfaitisé parce que sinon, tous les territoires ou tous les acteurs, si vous considérez et si on considère qu'on est dans un monde d'open source, le modèle qu'on va développer va s'effondrer. Open bar, tu veux dire ? Open bar, pardon. Open bar va s'effondrer. C'est l'élapsus, on dit que tout soit open source. Non, on est assez d'accord avec ce sujet. Je voulais juste rajouter, parce que vous êtes peut-être moins en connaissance des acteurs du territoire, mais en effet, par exemple, et c'est pour faire de la pub à notre financeur, non, je rigole, mais l'agglomération Pays Basque fait de l'IA depuis bien longtemps, justement, sur la surveillance de la qualité des eaux de baignade. Maïda Rostegui, Madame Le Maire en a parlé au tout début et en effet, c'est un modèle qui est déjà utilisé pour travailler justement sur les prévisions d'ouverture et de fermeture de plage. Donc, il y a en effet déjà de l'IA sur le territoire pour l'environnement. Après, pour rejoindre un peu ce qu'on se construit depuis le début, on a beaucoup tapé sur les IA consommatrices et polluantes et c'est quand même pas mal cantonné aux IA génératives. C'est ça le boom en fait qui nous fait en parler aujourd'hui. Les IA type classique qu'on développe depuis des années maintenant et on n'a pas attendu OpenAI pour le faire. Pour le coup, c'est beaucoup plus léger dans l'entraînement, dans l'utilisation. Un modèle, par exemple, qui va surveiller la qualité de baignade, ça peut être entraîné sur un laptop et ça fonctionnera très bien. Ils sont là. Ils sont là. Non, je ne les ai pas vus. C'est notre data center local. Éco-conçu. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein d'usages d'intelligence artificielle qui peuvent demeurer parce qu'ils sont en fait assez light et utiles, on le sait. Oui, du coup, après, c'est l'effet rebond que tout le monde voudra son IA ou ses IA dans ces infrastructures. C'est qu'aujourd'hui, toutes les TPE industrie n'ont pas forcément de développement d'IA aujourd'hui, mais c'est cette consommation-là qui peut aussi en effet rebond donner envie de faire de l'IA pour de l'IA et de l'IA de l'IA et de l'IA. Donc, c'est peut-être aussi cet effet rebond-là qu'il faut réussir à limiter. Oui, et puis, il faut aussi que les financeurs comprennent que ce n'est pas parce que dans un projet il n'y a pas des IA qu'ils ne peuvent pas le financer. Ça aussi, c'est... Il me fait du teasing pour l'atelier 3. C'est super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci pour ces précisions. Il est l'heure de passer aux questions du public en espérant qu'on ne vous ait pas endormi ou contrarié avec ces premières informations sur la mesure et l'impact environnemental des IA. Une première question. Vous avez les micros qui sont sur le côté. Oui, on a une question. Évidemment, c'est à l'autre bout. C'est toujours pareil. Est-ce que c'est l'équipe de la Fibre 64 ? Bonjour à vous. Et vous pouvez vous présenter également. Merci. Bonjour. Baptiste Faustin, la Fibre 64, DSI. C'est plus une réflexion, mais une des alternatives. Est-ce que c'est pas les tiny models et les modèles spécialisés plutôt que d'utiliser les méga-modèles de dizaines ou de centaines de milliards de paramètres ? Moi, je suis persuadé que l'avenir résidera dans un Lego de petits IA. Le LLM, le Large Language Model, c'est à la maison, vous avez un mélange entre Einstein, Bouddha, vous prenez tous les plus grands et les plus grandes personnalités intelligentes et vous les avez dans un modèle. Et effectivement, c'est lourd d'avoir tous ces modèles-là, leur apprendre, etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que la solution demain, ce sera en fonction de nos besoins, de dire, la question qui m'intéresse, moi, elle est plutôt sur les mathématiques. Donc, je n'ai pas besoin d'un physicien, je n'ai pas besoin d'un grand chimiste, je n'ai pas besoin d'un grand philosophe, donc je vais prendre sur étagère des petits bouts qui vont me permettre de résoudre ma problématique. Peut-être qu'une fois que je l'aurai utilisé, je m'en débarrasserai, mais effectivement, plutôt que d'avoir, d'acheter directement le grand modèle avec tout fini, effectivement, je crois beaucoup à cette notion de briques Lego et de SLM, donc Small Language Model, ou TLM, Tiny Language Model, qui vont me permettre avec un opérateur d'orchestration, dire, ben voilà, pour ma tâche, je vous conseille de prendre ça, 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 ça et ça, générer le plus petit modèle spécifique à mes besoins, quitte à faire ça par une IA aussi, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, on n'aura pas de même besoin de sortir live-lourde pour répondre à des questions. Et toujours sur l'LLM, c'est un peu l'approche qui a été utilisée par Mistral, la startup française, alors je ne suis pas expert en architecture transformeur, ce qui est derrière l'LLM, mais quand ils sortent un Mistral 7 x 8 milliards, qu'on appelle mixture of experts, l'idée c'est d'avoir certaines parties du réseau de neurones qui vont s'activer en fonction de la question qu'on a posée, parce que certaines parties contiennent la connaissance qu'on a sollicité. Donc l'idée c'est de faire un modèle plus petit et du coup moins consommateur, etc. Avec Ecologiz, on s'est rendu compte qu'en mesurant l'impact d'une requête sur l'AMA3, donc le modèle open source de Facebook, Meta, 70 milliards de paramètres versus GPT-4, on divise par 100 notre impact. Donc vraiment, si les besoins ne sont pas faramineux en termes de connaissances, il ne faut pas hésiter à utiliser des petits modèles. Intéressant. Une autre question ? Bonjour. Aron Rontex, ingénieur dans les systèmes d'information. Vincent, au début de la présentation, vous avez parlé de la décroissance, de la décarbonisation de la Chine. Je voulais savoir si vous aviez des raisons, des explications à cette décroissance. qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a la crise économique, je l'ai lu hier sur Le Monde. À part l'inflation, je voulais dire. Oui, ils ont énormément développé les énergies renouvelables. J'essaie de me rappeler de l'article. Je crois qu'il y a une énorme campagne de déploiement d'énergie renouvelable, de voitures électriques, et je crois que c'est un peu à l'origine de ça. De toute façon, hier, Le Monde, diminution des émissions de carbone, mais je crois qu'on est plutôt sur le type énergie. On est sur le développement des énergies renouvelables. De mémoire. Mais à la pause, je pourrais regarder. Oui, on va regarder. On n'hésitera pas à les mettre aussi sur les retours de la journée. Bon, après, les chiffres chinois, on est d'accord. Vous ne vous rappellez pas les morts du Covid ? Voilà. Bonjour, Amalia Martinez, Fibre64 également. Je rejoins la question qui a été posée par Baptiste et la réponse que vous avez donnée qui, techniquement, a beaucoup de sens. Vous parlez des Legos, des modèles, on va dire, adaptés, du coup, aux typologies de besoins. Ce qui me rend plus pessimiste que vous, j'ai envie de dire, c'est qu'on a déjà vu par le passé des choses qui auraient pu se produire exactement de la même façon mais qui ne se sont jamais produites. Je vais prendre un exemple sur la gestion de sa boîte mail. Je me rappelle très bien d'une chose qui m'avait marquée. Mounir Majoubi, qui est ancien secrétaire d'État au numérique, nous avait dit, ma mère, elle ne connaît rien sur Internet mais il y a quelque chose qu'elle veut, c'est Gmail. On lui dit, mais non, vous pouvez l'ouvrir avec la Poste.net, avec, par exemple, dans les Landes, ils ont créé un serveur de messagerie qui s'appelle LandMail qui est sobre, qui est responsable. elle a dit, elle a dit, non, moi, je veux Gmail parce que tout le monde a Gmail et je me dis que demain, les mêmes causes provoquant les mêmes conséquences, quand bien même l'intention, la volonté, la technologie le permet, le problème, c'est que derrière, il y a des considérations économiques, il y a des marketeurs qui vont très bien nous vendre, c'est déjà le cas, un chat GPT pour savoir trois bêtises et une connerie par là et au final, tout le monde voudra l'IA la plus consommatrice parce que derrière, il y a des revenus qui se jouent pour ceux qui en vivent. Déjà, je suis content, je ne suis pas le plus pessimiste de cette salle. Merci beaucoup. Il y a des marketeux dans la salle ou pas ? Il y en a, mais c'est des copains, oui. Je vais essayer de ne pas trop taper dessus, donc je ne vais rien dire. Je suis d'accord avec vous. L'avantage, non, ou l'avantage ou la catastrophe, c'est que le monde change. Ce qui était vrai il y a cinq ans, il y a dix ans, il y a vingt ans est toujours vrai aujourd'hui. Je ne sais pas si ce sera vrai de même. Alors, là, ce n'est pas du savoir, clairement, c'est de la croyance. Ce que je disais, il y a deux choses. C'est que, un, la société change, les sociétés changent, alors pas pour aller encore taquiner le gémé, mail, le Netflix, ou etc. Je suis d'accord avec vous, mais les sociétés changent. Et le, je pense qu'à moyen terme aussi, ces grands acteurs dont on parle, ils auront de plus en plus de mal à tenir financièrement. Parce que ça va leur coûter de plus en plus cher. Acheter des cartes Nvidia, faire tourner son électricité, même s'il y a, voilà. Je pense que le modèle est en train de craquer de partout. Je ne sais pas parce que tout le monde ne le fera pas que nous-mêmes, nous ne devons pas le faire pour juste se dire que ce qu'on fait, c'est bien, que les gens ont le droit de faire absolument ce qu'ils veulent, mais si les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent, moi aussi, il n'y a pas de culpabilisation à avoir et à imposer, ça c'est vraiment un des points qui, à mon avis, est à marteler, c'est-à-dire, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de tort, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, les gens font un peu ce qu'ils veulent, on est en démocratie, encore, dimanche. Ça c'était juste gratuit. Donc je suis d'accord avec vous, mais je pense que les choses sont en train de changer. Et en tous les cas, moi je veux y croire que les choses changent. je suis sur Gmail, mais je suis aussi sur ik.me. Et je suis aujourd'hui sur France Connect le plus possible, plutôt que de me connecter sur le bouton Google ou Facebook. Et parmi l'ensemble des Big Five, j'ai décidé d'en boycotter deux. Voilà. Donc on avance petit à petit. Tu veux juste rajouter une phrase ? On a parlé du comportement responsable côté consommateur. Moi je sais qu'à titre personnel, dans mon travail de tous les jours, j'essaye d'inclure quand on construit un modèle, la notion de score carbone aussi. Combien il a consommé, combien aurait consommé un modèle plus petit. Et de mettre en regard performance carbone du modèle et performance vis-à-vis de la tâche qu'on lui demande de réaliser. Et c'est quelque chose qu'on challenge quand on se dit tiens, quel modèle on va finalement mettre en production. Là, on a perdu tant de performances par exemple de classification. Par contre, on gratte 30% de CO2 par requête. Voilà. Les ingénieurs ont aussi leur part à jouer dans le sujet. Donc c'est choisir son camp au moment où on est soit utilisateur, soit constructeur. La responsabilité du commanditaire. C'est une très belle transition pour arriver à justement parler des usages et finalement ce que ça induit les IA comme comportements sociaux et sociétaux. Donc merci beaucoup pour ce... Ah, une question. Non, mais on me gratte des questions. J'étais super à l'heure. Camille, ça doit être une super question. Du coup, donc Camille, charge émission numérique à l'AGLO. Petite question. Du coup, vu que vous êtes maître de conférence dans le milieu universitaire, est-ce que justement tous ces nouveaux usages et toute cette vision en fait de l'IA elle est aussi en train de se développer dans les formations ? Autre question ? Ça veut dire non. Elle était courte. Elle était super. Elle était géniale et non, enfin, elle se développe à peu près au même rythme qu'il y a dans la société. Il y a toujours des gens qui sont un petit peu seuls aujourd'hui, qui essayent de le faire. Mais finalement, si ça ne se fait pas dans les universités, ça se fait dans les assos, après, il faut prendre ça avec des précautions quand c'est des papiers co-signés avec des boîtes. Mais pareil, ça va aller vite. Une fois que les chercheurs auront compris qu'ils ont un intérêt pour leur carrière, et flancs à tirer à balles réelles, à faire ça, ce sera bien. Et c'était encore un énième teasing pour le troisième atelier puisqu'on parlera de formation aussi dans cette partie-là. Messieurs, merci beaucoup. Merci à vous de votre attention.